Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une analyse de replay Je me suis préparé quelques vidéos, donc j'en ai 4 Il y a TeddyRulerDFTGumayusi sur Caitlyn, comme je suis OTP Caitlyn Donc je me suis dit, des petits replays comme ça, moi je regarde assez souvent Et ce coup-ci je voulais faire des challengers coréens, du coup, bon vous vous en connaissez sûrement quelques-uns Surtout Gumayusi, on va regarder un petit peu comment ils jouent, etc Bon c'est pas forcément des OTP Caitlyn, mais il y a peut-être des trucs à en tirer Donc je me suis dit, on va enregistrer tout ça, je mettrai une vidéo pour chaque vidéo, dit comme ça Ça paraît assez simple, on va essayer de tirer le maximum de leçons de tout ça Donc là on a la replay en brut, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de tout ça On va essayer de voir Donc ils jouent jeu de jambes, classique Ils jouent contre Kaysa Pyke, assez agressif Et avec une Janna, donc ok Ils ont été mettre une ward dans le bush bien avancé pour les voir arriver, s'ils s'avancent sur la lane ou quoi C'est Eko qui a fait ça je crois ? Ouais Et c'est très bien, très gentil de sa part, ça fait plaisir Alors je pense que c'est calculé forcément Parce que Pyke peut aller dans les bush très facilement Et très dangereux s'il se fait choper Attends mais il a le skin de base juste avec un chroma rose Ok ok On va accélérer Du coup ils ont le contrôle des bush Magnifique hein Là il fait un Q En fait moi c'est ce que je fais beaucoup aussi C'est tu te mets dans des bush et tu mets ton Q Bah du coup il voit pas la canalisation Dès qu'il y a une canalisation vaut mieux toujours Se mettre dans un bush, les gens ne le voient pas Après il arrive à mettre une auto Et il cancelle l'agro des sbires en se mettant dans le bush Et la chose que ça fait aussi c'est que Ça va focus un seul melee Même s'il prend un peu l'agro Donc il va avoir le push grâce à ça En même temps ça reset l'agro Et ils vont tous taper le même melee Ce qui fait que Keïsa ne peut pas l'astiter avec son Q Les trois en même temps Et elle va sûrement galérer Mais bon Après c'est que le début Donc là elle a réussi à avoir le premier Du coup on a la prio On a le push On se met dans les bush On tente des Q Bon c'est des Q qui touchent pas en première cible Donc c'est assez compliqué Ça fait pas tant de dégâts que ça Mais il a touché les deux Donc ça reste pas mal Donc là ça respecte beaucoup en face C'est parce que c'est des tchals Ils vont pas se faire taper gratuitement Quitte à perdre un CS Ou deux Kaslan Tienko Mais je vous assure que même moi en diamant Les gens ils respectent pas trop Et que les patates ça y va Bon faut pas trop abuser Parce que sinon tu perds beaucoup d'HP Ici c'est intéressant ce qu'il a fait C'est qu'on voit les deux traps qu'il y a là Donc il a mis un trap là et un trap là Ce qui fait que le pack ici est zoné entre ça Donc il peut pas passer Ce qui est donc Avec Caitlyn T'as la range d'auto-attaque De pouvoir taper Dans cette zone là En étant en dehors de tour Tu sais Du coup ce qu'il fait c'est qu'il le tape Il le tape Et Et pas qu'il est obligé en fait De se barrer Par le haut Du coup il fait tout le tour Et il prend beaucoup beaucoup d'HP Donc là pour le coup ça tue pas Mais il prend Il prend des HP C'est déjà ça Ok beau flash Nice high step Après ça va être compliqué Ils arrivent à tuer ou pas Non ils tueront pas C'est trade kill mais bon Il a quand même doublé C'est un truc par contre Genre là on a 2.40 En plus on le voit Mais ouais je sais pas Je sais pas s'ils auraient pu éviter le Le gank Elle est quand même restée vachement Il est revenu alors qu'on voyait le signe Y'a pas dû faire gaffe Ok En vrai les high step c'est un peu ça C'est tu vas dans une direction En faisant croire que tu vas dodge Et tu changes de direction Mais C'est compliqué C'est compliqué en vrai Y'a chez quoi épée longue Popos rechargeable Même le support En vrai faut se rendre compte les gars C'est que si vous achetez pas des popos rechargeable C'est un peu con parce que c'est vraiment trop fort C'est vraiment le meilleur truc Vous pouvez la revendre Dès que vous avez De quoi Enfin besoin d'acheter un item Après genre 15-20 minutes 20 minutes je dirais c'est bien Après 20 minutes c'est un peu C'est un peu moins fort Mais dès à 5 minutes de jeu Voilà à 3 minutes Si tu peux t'achètes En air lui c'est tellement fort Donc là il laisse la wave push Il va pas Il va pas repush Il garde le freeze Rien de bien méchant Ça c'est un classique Comme ça ça les force à s'avancer Et Ils ont potentiellement perdu quelques bires aussi Et ça c'est bien ça La Kessa elle est bien Elle a son item je sais pas comment il s'appelle Une genre de plume Je sais pas Donc là il essaye de zoner en même temps Il prend les dégâts de Du gros Mais par contre Jeunos est un peu avancé Là on peut voir Il se met devant le gros Oh pour pas qu'il aide Après je sais pas si Kessa l'a quand même eu Je crois qu'elle l'a eu Ah donc c'était un peu risqué Surtout la part de Jeunos C'était risqué Donc ouais Petite catastrophe ici 2-0 La Kessa Par contre je sais pas s'il gagne ou pas Je Je sais pas du tout Je sais qu'il y a d'autres games Où c'est vraiment du carry Celle-ci je sais pas du tout J'ai pas regardé le résultat C'est mieux que ça que quand ça carry Mais le truc c'est qu'en ADC Faut se rendre compte C'est que souvent Quand un ADC est vraiment feed C'est qu'il y a sûrement Des supports qui est meilleur que l'autre Souvent quand un ADC feed C'est plutôt grâce aux supports Qu'à l'ADC En lui-même Parce que tu peux pas vraiment Créer du jeu En tant qu'ADC Si le mec en face de toi Rundown pas Tu peux pas le tuer Il va remettre ses traps non ? Y'a pas de trap Ok il tape juste la tour Il met son pied de shot Il essaye de zoner C'est Lucian mid ? Ah non c'est Lucian top Ah non il est à swap au mid Ok C'est juste pas à jour Sur le tableau des scores Ok c'est pas mal Oh la Janna La Janna l'a pas trop envie Ça joue hein J'aime beaucoup ce que je vois Mais je vais voir un peu le focus Qu'il a fait là Parce que là il recule Donc il va vers le écho En passant par là Parce que par là en plus C'est trop dur à dodge C'est une question de De ski shot Donc la range Enfin en fait S'il part par là Il va être bloqué là dedans Parce que s'il part par là Ça va être trop long Pour rejoindre écho Alors que s'il part par là Il va avoir beaucoup plus d'espace Tu vois Genre pour faire des dodge Alors que là C'est pas fou Puis au moins Ça a l'effet commit surtout Plus facilement vers écho Je pense Après je sais pas Si c'est vraiment ça Mais je Pour moi Ça joue un peu Ok du coup Il récupère un kill Là il demande le push Écho est resté intelligemment Il sent vachement l'eau J'avoue que Un dive est envisageable Ah c'est compliqué là Il a juste tapé la tour Il met pas beaucoup de traps A mon avis C'est surtout pour garder son mana J'essaye de comprendre aussi des trucs Je suis pas Encore assez Aguerri Je sais pas si c'est le mot Ok donc il gratte toujours Il fait pas un back Depuis tout à l'heure Vraiment il met full pressure Il met full pressure Il a utilisé un Q là Echo est mort Bon ça c'est assez spécial Et c'est pour ça qu'il mettait pas trop de traps Il mettait pas trop grand chose C'est surtout Qui gardait son mana Parce que le mana va être important Surtout pour dogeler eux par exemple Oh 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 ils sont tellement lourd Il y a le heal Il n'y a pas la barrière Ça me fume comment il joue aux limites par contre Mais c'est parce qu'il space bien Et qu'il connait bien les dégâts des champions Bien ils ont tué Keisa Tu tiens de mort Ça me fume C'est que Littéralement Il a deux de capé Et tout le monde à côté de lui Se suicide pour lui Ça me détruit Ça se passe tellement mal Bon du coup il prend la tour Il y a le Drake Mais il continue de taper la tour Ok non il arrête Ah il air Ah mais il était low Ok on voit à gauche Il était low le pike Je n'avais pas vu Donc là il back Ça va Boons Il a glaive dentelée Donc très 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 bon back Vraiment Excellent Il met 30 CS Mais ça c'est surtout Même si elle a 3 kills C'est surtout parce que tout le monde est venu Un peu se battre Et elle doit back et tout Mais est-ce que ça compense Je pense qu'elle est quand même bien lacie ça Je pense qu'à à peu près il vienne Ça va surtout pour la suite Et pour l'XP Ça va un peu bouger S'il arrive à avoir des niveaux avant Elle est toute seule Ouais Là c'est facile à comprendre C'est que tout le monde a go Pour la simple et bonne raison Qu'on a vu Pike back Enfin il a été cancel Par le air de Ketune juste avant Donc il y a une frame De à peu près 5 secondes 5-10 secondes Où Pike Bah sera pas là Donc on tente Ils ont fait craquer l'air Evidemment on lâche pas la wave Trop 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 important Parce que si ça se passe mal C'est la merde Et que Il n'y a pas forcément besoin de nous En fait c'est qu'il y en a Beaucoup trop là Surtout qu'il y a le canon Et il y a 3 mêlées Bah il y a une wave entière C'est quoi C'est 150 gold 180 C'est énorme Mais surtout l'XP Il a eu l'assist Plus 75 Ça fait plaisir Donc là on va juste push Taper la tour Ah il la tape cette tour C'est fou par contre Comment il a explosé la tour Qui est-ce qu'il fait lui Oh il a R comme ça Oser C'était oser Je pense pas qu'il est tué Avec juste le Q Ok ça dodge Oh le trap est parfait La dinguerie Wesh Le E Non mais c'est une dinguerie Qu'est-ce qu'il fait Il meurt pas Mais non mais il est tellement Non on voit il est tellement fort What the fuck Attends c'est pas fini Bon après sur le replay On voit pas Il tue pike Ça tu cueille ça Non c'est une folie Je vous promets ça Attendez faut que je me prépare Ok c'est parti Donc là c'était quoi Ce qu'ils l'avaient envoyé Je pensais que c'était Le R de Fizz Mais non mais Regardez le trap là Il savait que ça allait Qu'il allait dash sur Jeannot De toute façon ça se voyait Qu'il était plus proche Et c'est pixel A la sortie de son dash Non en vrai c'est une folie Donc il cue et tout Il E pour pré-shoot Le flash de pike Non c'est dinguerie Là il fait un pas vers le haut Vous avez vu Le mini pas vers le haut Et après vers le bas Comme j'ai dit pour un dodge En fait tu vas dans une direction Et tu changes Le dodge c'est pas juste une direction C'est que tu vas dans une direction Et tu changes Enfin à plus haut niveau Genre je pense A partir du diamant Tu peux faire ça En dessous tu vas juste Dans une autre direction Et c'est bon Mais là vous voyez Il fait un pas vers le haut Et après direct vers le bas Du coup bah Il pense qu'il va vers le haut Bon c'est un peu risqué Parce qu'il prend beaucoup de dégâts Mais au moins il est pas Slow Il est pas grave Et c'est parfait quoi Qu'il meurt pas là dessus C'est une dinguerie Il perd pas son flash en plus Non c'est une folie C'est une folie Donc là il peut repush Il est niveau 7 Et niveau je sais pas Attends mais le mid aussi Niveau 7 Ok donc là juste On push Normalement il va rien se passer Ajanah est morte Est-ce qu'il faut un peu La gueule du monde Ils le font plusieurs temps C'est propre Mais bon J'ai remarqué en Corée Ils adorent Quoi ? De juste flash out Le air de Malfit Pour prendre le tour Attends mais il était pas dedans en plus Il était pas dedans Mais il allait prendre Les dégâts du reste Il est juste forcé Pour avoir la tour En Corée ils adorent forcer des fights Tout le temps Tout le temps Vous avez vu combien de fois Il meurt Il y a du 0-3 et tout Il y a 15-8 à 11 minutes Là Ça fait que se battre Ok donc là par mid Il n'y a plus la tour au bot Donc on va mid instant 11 minutes Bon c'est dur de faire ça Dans un solo queue Mais c'est vrai que c'est mieux Si les gens comprennent C'est cool Mais C'est pas parce que c'est Goombay aussi C'est juste parce qu'ils sont chill Et je pense qu'à partir du Peut-être Master GM Les gens ça leur dérange pas Ils ont l'habitude Et ils savent Après en diamant Il y en a beaucoup aussi Qu'ils aiment bien aller En side C'est juste que Quand c'est trop tôt C'est un peu bizarre Ça les perturbe un peu Quand tu vois que la tour Est prise au bot En fait tu vas aller Mid ou au top Pour aller justement Récupérer les autres tours Donc il y a des plaques C'est super important On peut pas rester bloqué Au bot à attendre Surtout qu'au bot C'est très facile de gank À plusieurs T'as pas beaucoup d'escapes Il y a beaucoup d'endroits Enfin il y a beaucoup D'espaces à faire Pour retourner sous ta tour Alors qu'au mid T'es beaucoup plus safe Ok bah elle est quand même bien La case a finalement Là en 6-3 Là sont statiques Là on a le percepteur Plus la glaive Plus les bots Je dirais qu'on est pas even Mais on est légèrement devant Pour Caitlyn Peut-être plus d'XP En vrai Donc là on a au mid Contre Fizz C'est assez spécial Ah mais c'était bien son R C'est-à-dire qu'il l'a envoyé deux fois Tout à l'heure Ça me perturbe de foule Fausse histoire Ok Donc du coup il met Beaucoup beaucoup de pression Il a beau avoir l'info Que L'ici n'est pas là Enfin elle est là Il continue quand même Il sait qu'il y a pas Le ult malfit Non c'est une dinguerie en vrai C'est une dinguerie de savoir Qu'il n'y a pas le ult malfit En fait c'est trop important De savoir ça Je pense qu'il est mort Ouais Dommage Je pense qu'il a à jouer En vrai c'est peut-être Parce que c'est une solo queue Du coup il a vraiment Testing limite Je sais pas C'est un peu abusé je trouve Il y a quoi là ? Il a acheté sa cap de crit Bon il a pas fait un bac de fou Il se retrouve au top Parce que bah Tout le monde au mid Et ça joue déjà au mid Nous ce qu'on veut C'est du farm Des tours Attends quoi ? Pourquoi il y a qui ça derrière ? Elle était dans le bush ? Wow Là qu'est-ce qu'on la voit partir Donc là elle est restée Dans le bush là tout le long ? Non c'est une folie Elle a été trop forte là-dessus Oh ça fait mal Oh ça fait mal Putain mais tu sais que En vrai c'est une dingue Parce qu'elle a super bien joué en plus Elle prend une queue Elle était morte Mais c'est dur de prendre un queue Quant à un R Il suffit juste d'attendre Et de l'utiliser au bon moment Vraiment Kaisa Elle met une petite leçon quand même En termes de mécanique Un peu de décision aussi Parce qu'elle arrive à avoir Beaucoup de kills Et ça compense énormément Le fait d'avoir Potentiellement un peu moins De CS et d'XP Ok Ça met des patates Joli flash Il était mort 100% Si il flashait pas Flash mal fit pour flash kit Ça va un peu chier Mais t'as pas le choix Sinon t'es mort Donc bon 5-0 le mode fit 4-0 le lucine Oh à la game Il y a 27-14 Après ils ont deux derg En vrai ils ont deux derg Ils sont bien Ok Ouais il a one shot Je sais pas si le Q fait plus mal Qu'une auto Enfin qu'un dead shot T'sais avec le E Ou je sais pas Il met des beaux Q quand même En fait il buffer des Q Ok classique Il aime beaucoup jouer avec les Q Je pense que c'est peut-être un truc Que je fais pas assez Moi je joue beaucoup avec les traps Et pas avec les Q Après je pense que moi A mon niveau Les traps sont Peuvent toucher Les gens peuvent courir dedans Et que lui à son niveau Les traps c'est surtout pour se donner Et faire un barrage Ok donc pendant que le t'es à côté Ils se sont fait tellement bait Il y a Kaysa Là Kaysa est en train de jouer Avec leur couille Ok Ouais Bah c'était évident Un autre rôle On l'a vu venir A partir du moment Où ils ont cancel leur back Ici Ils ont été cancel par Kaysa Il a essayé de tuer Kaysa De jouer avec Kaysa Pendant qu'il se faisait bait à droite Ils ont été pris un parrain Il est revenu Du coup il retourne dessus C'est juste du bait C'est ouais Et ils ont plongé dedans Ils ont plongé dedans Donc là il joue IE Enfin il a eu Et il a pris du crit après C'est pas mal Quand tu peux pas avoir directement De l'anti tank Un petit peu de crit Ça met des dégâts supplémentaires Très très important Donc là on va mid Ok Malfit se rate On a essayé de max range Le Q encore Qui fait super mal C'est une dinguerie Il touche trop les Q Faudrait que j'essaye d'en mettre plus de Q Je sais pas Peut-être que mon timing Parce que je vois il attend beaucoup pour les mettre Mais ça touche En lane ça touchait Ça touchait quand il était droit à les bush Mais c'est tout quoi En lane c'était pas super important le Q Surtout vu qu'il tapait beaucoup la tour C'est surtout ça Mais il est mort Mais je ne comprends pas Les stilles au Q En charge coréen C'est n'importe quoi Les mecs font que se battre Attends il est où Il est là On est bientôt sur la fin de la game Je sais pas si ça va pas FF Parce que vu comment ils sont en retard En vrai Ah non mais ils n'ont que 3000 gold Comment ça se fait Qu'est-ce que c'est de folie Il y a quelques items en feed Ok Ils peuvent push Là il y a tour à tombe Sérieux ça va être complexe Ils sont tous là Surtout que malfit C'est un vrai problème En plus le dash du E Se fait cancel par tous les CC Genre tu peux pas Buffer ton E avec hitlin C'est un peu con J'aurais bien aimé On s'aurait été un peu broken On se fait les loups Pas grand chose à faire Echo est top Petit loup Ça se prend C'est gratos Hum il a pink là Ok Pourquoi ça Pour les wards En vrai les wards qui sont placés Sur la lane A cet endroit là C'est vraiment horrible Ça te donne toutes les rotations Parce qu'en fait tu clears au mid Et après tu vas soit top Soit mid Soit tu back Enfin soit bot Et La ward là Tu donnes trop d'informations C'est pour ça qu'il y avait une pink ici Et au pire il peut la défendre J'imagine J'imagine que pour pas Echo si ça peut être intéressant Moi c'est mes pings J'ai toujours tendance à les mettre dans des bush Ou quoi Donc c'est assez Intéressant de voir ça On se retrouve vers le nage Là ça va être la game Ok il a bait C'était juste du bait C'était juste du bait Je le remets un instant Mais Il a son flash Ça se voit qu'il cherche rien d'autre Que provoquer le air de Malphite C'est très grave Du coup one shot Malphite Et derrière Bah Ça déroule Bon ils ont pas eu une nage Quoi ? Mais Keïsa va tuer tout le monde Non Ok Il reste qui ? Keïsa en vise et tout Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de finir là ? Mais bon Attends Ils ont pas passé Ok On va voir Ah il a canon très rapide en 3 Il y en a beaucoup qui jouent avec ça Moi je fais plus rappel mortel La Keïsa elle joue beaucoup trop en trap à mon avis Elle prend trop de risques Là ça lui a coûté cher Tout à l'heure c'était bien Mais là c'était trop risqué Tu perds beaucoup trop là-dessus Il mord ? Non Il a pas son air encore Il le sait Bah joue mon frère Attends fais voir Donc il a couru dans un trap là Comme il l'a vu courir Il a Pendant son dash Il a trap sous ses pieds Il a remis un trap sous ses pieds Attends mais ça a repassé un instant ? Je trouve que le trap a proctré rapidement quand même Normalement t'as un délai tu sais Entre les deux trappes Tu peux pas te faire de trap deux fois d'affilée Et le dash en arrière pour récupérer l'auto C'est fini là-dessus du coup ? Moi je joue pas trop au canon ultra rapide je vous avoue Je sais pas pourquoi Enfin Après il joue beaucoup trop sur le spacing Je suis peut-être pas assez bon en spacing pour le Le faire fonctionner à merveille Donc en tout cas c'est intéressant Donc à voir de jouer canon ultra rapide Et d'essayer un peu plus de jouer sur les Q tout ça Par contre il est vraiment trop trop fort Et le place qui fait de la pression qu'il met sur les tours et tout C'est intéressant à voir ce qu'on aura sur les autres Merci d'avoir regardé cette vidéo !